Pour être aussi à l'aise sur une planche de surf, mieux vaut s'y mettre dès le plus jeune âge. Et la fierté de Steven Pearson, qui a monté son école de surf il y a maintenant 5 ans, c'est d'avoir suivi une petite quinzaine d'adolescents de leur initiation à la compétition. Avec Steven, on travaille le physique, la gestuelle, le choix de vagues, le placement. La fluidité des manœuvres pour qu'en compétition on puisse bien gérer, avoir des bonnes notes. C'est bien, on progresse avec Steven, il me donne plein de conseils à l'eau sur les séries, sur les compétitions. Et tu penses que tu as progressé durant ce concert ? Énormément. Samuel, un 6 et un 3, il te montre ton backup. Et pour le perfectionnement de ces ados, âgés de 11 à 14 ans, chaque détail compte. Ainsi, lors des entraînements et des contes surf, l'ancien professionnel ne laisse rien au hasard. Il décortique tous les aspects de leur technique, image à l'appui. Et plus tu vas appuyer sur le rail, plus tu vas envoyer la gerbe et moins tu vas perdre de la vitesse. Pour garder ta vitesse, il faut être sur le rail. Il y a trois groupes à peu près et ils ont différents objectifs et différents travails. Donc Daryl qui a un très bon niveau, lui je vais être un peu plus sévère et un peu plus pointilleux sur son surf. Et parce que le talent ne suffit pas, les entraînements intègrent forcément une préparation physique rigoureuse. Mais ça, c'est pour l'aspect compétition. En tant qu'éducateur avec tous ses élèves, Stephen reste donc indulgent. Je ne force pas du tout les élèves à faire de la compétition. Je suis juste là pour les faire progresser. Et après, c'est eux, s'ils me disent qu'ils sont intéressés par la compète, je les envoie en compète. Je les coache aussi sur les compètes. Le dernier consurf des vacances s'est achevé hier. Les enfants ont forcément tous progressé dans leur surf. Mais le plus important, c'est qu'ils en gardent des souvenirs humains à Déliby. Sous-titrage Société Radio-Canada